Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment verrouiller un profil Facebook. Alors c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer sur Facebook, tu vas cliquer sur l'icône menu en haut à droite. Puis tu vas défiler tout en bas sur cette page. Et tu vas cliquer sur paramètres et confidentialité. Ensuite tu vas cliquer sur paramètres. Et là dans les paramètres, tu vas cliquer sur l'icône de recherche. Et là tu vas saisir sur la base de recherche confidentialité. Et là sur confidentialité, après avoir saisi confidentialité, tu vas cliquer sur assistance confidentialité. Puis là tu vas accéder à cette page. Ou comme tu peux le voir, il y aura qui peut voir ce que vous partagez, comment protéger votre compte, comment est-il possible de trouver sur Facebook, les paramètres de vos données sur Facebook et les préférences publicitaires. Alors tu vas cliquer sur qui peut voir ce que vous partagez. Et là sur cette page, tu vas cliquer sur continuer. Puis là il y a toutes vos informations, pratiquement toutes vos informations. Et vous pouvez choisir qui peut y avoir accès. Donc là comme tu peux le voir, il y a l'adresse, la date de naissance et d'autres options et d'autres informations qui peuvent être vues par le public. Donc tu vas cliquer sur qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez. Tu vas cliquer sur public. Et là comme tu peux le voir, les options s'offrent à toi. Comme c'est le public, amis, amis saufs, amis spécifiques et moi uniquement. Donc tu vas cliquer sur moi uniquement. Et là ensuite tu vas cliquer sur suivant. Et là sur audience par défaut que tu peux voir tout en haut sur cette nouvelle page, tu vas cliquer sur public. Ensuite tu peux, comme tu peux le voir, il y aura des options comme amis, amis saufs, voire plus. Et tu vas cliquer sur moi uniquement. Et là ensuite tu vas ressortir. Et là tu vas cliquer sur les stories. Et là parmi toutes ces options, tu pourras même masquer la story pour une personne en particulier. Et là comme tu peux le voir, cette option de limiter l'audience des anciennes publications, tu peux aussi la limiter ainsi. Ça masquera les anciennes publications. Et là tu vas cliquer sur suivant. Puis tu pourras aussi ajouter des personnes à bloquer. Ensuite tu vas cliquer sur suivant. Là comme tu peux le voir, tous tes prêts et tous tes paramètres seront instantanément mis à jour. Et là tu vas cliquer sur comment est-il possible de vous trouver sur Facebook. Ensuite tu vas cliquer sur continuer. Sur qui peut vous envoyer des invitations, tu vas cliquer sur tout le monde. Là tu vas sélectionner amis et leurs amis. Ensuite tu vas cliquer sur suivant. Puis tu vas restreindre qui peut voir ton numéro de téléphone et ton adresse mail. En cliquant juste sur tout le monde et en choisissant moi uniquement. Ensuite tu vas cliquer sur suivant. Et là pour empêcher que quelqu'un ait accès à vous à travers le moteur de recherche, tu vas juste défaire l'option de moteur de recherche et cliquer sur suivant. Et là toutes les informations seront mises à jour. Une fois tout ça changement mis à jour, ton compte Facebook sera verrouillé. Et sur ce simple question.